« Nice est une ville inventée par les faits », écrivit le poète niçois Louis Nussera. Les hommes préhistoriques avaient déjà repéré le lieu pour dresser leur campement, le site de Terra Amata, au pied du Mont Boron. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs débarquent et s'installent sur la colline du château. Puis, un siècle plus tard, les Romains apportent leur pierre et non des moindres, puisqu'ils bâtissent une ville entière sur la colline de Simier, avec tout le nécessaire pour la vie quotidienne. Une ville qu'ils bâtissent Nice, du grec Niké, qui signifie « victoire ». Nice, et plus précisément, c'est à Nice que vint au monde, donc, le personnage dont je vais vous parler, et plus précisément de la petite commune de La Turbie. Il vint au monde, donc, ce personnage, le 20 mai 1638. C'était donc un enfant de sexe mâle, qui allait de son vivant entrer dans la légende, et qui s'appelait Hannibal, Hannibal Camus, ou Camus avec un X. Et donc, voici le portrait. Charles Perrin Camus, bel homme à la barbe et aux cheveux dorés comme les blés, avait épousé deux ans plus tôt la rondelette épétulante Camille Baudouin, fille d'un apothicaire niçois. Le couple menait une vie heureuse, quoique besogneuse. Le nouveau-né dut son prénom Hannibal à son parrain, un certain Hannibal Romagnan, personnage truculent, haut en couleur. Il fut baptisé dans l'église de Sainte-Réparade, flambant neuve, qui venait d'être érigée pour glorifier la jeune martyr Sainte-Réparade, patronne de la ville de Nice. Le foyer ne vivait pas dans l'aisance, le père menant de front, semble-t-il, le dur labeur de la terre, et la gestion d'un petit commerce. Mais Hannibal, petit garçon robuste et toujours souriant, aux grands yeux d'un bleu intense, eut néanmoins une enfance paisible et heureuse. Cependant, malgré ses dons évidents pour les études et sa curiosité toujours en éveil, il ne fréquenta guère l'école en raison de la pauvreté de ses parents. Tel est le point de départ de cette histoire peu ordinaire qui, à bien des égards, ressemble à un conte de fées et qui couvrira plus de cent ans de l'histoire de Marseille. Dès son plus jeune âge, Hannibal accompagne son père dans les rues de travaux des champs, et c'est sans doute à cette époque qu'il apprend à aimer la terre et la nature. Dès qu'il commence à parler, il sait affirmer ses volontés. Il ne demande jamais rien en pleurant, mais il dit seulement « je le veux », formule que plus tard il préconisera à ceux qui viendront le consulter pour soulager leur mot dans l'espoir d'en guérir. Cette fermeté était compensée par une sensibilité de cœur qui le faisait compatir aux peines des autres. Une autre qualité remarquable qui se développe pas très tôt chez lui est une grande droiture, ainsi qu'une scrupuleuse honnêteté. Spontanéité, volonté tenace, sensibilité à l'égard de la détresse humaine et affection pour ceux dont il est aimé, ses parents, ses amis, plus tard son épouse et ses enfants. Franchise, quelquefois abrupte et sans détour, telles sont les composantes d'une personnalité exigeante pour elle-même, mais aussi pour les autres, qui se dessine dès sa plus tendre enfance. Comme tous les gamins de son âge, il est joueur et espiègle, mais il n'aime pas les jeux brutaux et les bagarres qui en général émaillent l'enfance. Il est calme et réfléchi. Il adore courir dans la campagne ou sur les plages et observer tout ce qui l'entoure, plantes et animaux. Le phénomène de la vie sous toutes ses formes l'émerveille et le passionne. Il aimera d'ailleurs toujours profondément la vie et, dès son enfance, prendra la décision de vivre le plus longtemps et le mieux possible sur cette terre. Il aurait pu devenir prêtre. De tout jeune, il semblait en manifester le désir. C'était en tout cas celui de sa mère. Très pieuse. C'était pour elle un très grand bonheur. En 1650, Hannibal et ses parents quittent Nice pour s'établir à Marseille. Les raisons sont fort obscures, mais il faut songer que Marseille, qui n'était pourtant alors qu'un gros bourg blotti derrière ses remparts, entourée de vallons et de collines boisées, à l'intérieur desquelles les mœurs étaient, dit-on, ioniennes, donc austères. Eh bien, Marseille, à cette époque, faisait figure d'eldorado et attirait ceux qui souhaitaient vivre mieux, grimper dans l'échelle sociale, ou que l'ouverture de la cité phocéenne sur l'Orient faisait rêver. Le petit Hannibal se sent très vite à l'aise dans cette cité chaleureuse et fière qu'il ne quittera plus de sa longue vie. À la paroi se désaccoule, il serre la messe comme enfant de cœur, et sa ferveur incite le curé à le solliciter pour entrer dans l'état ecclésiastique. C'était, comme on l'a vu, le souhait de sa mère. Par ailleurs, cet enfant, sensible, intelligent et bon, qui se distinguait de ses camarades par son caractère doux et généreux, semblait tout désigner pour endosser la soutane dans quelques années. Et il aurait pu ainsi poursuivre ses études. On ne sait pourquoi cela ne se fit pas. Hannibal resta néanmoins toute sa vie attachée à l'église et remplira ses devoirs de chrétien, même s'il ne manqua pas souvent de critiquer la conduite ou certaines des prises de position du personnel clérical. Aux oraisons, sans doute, préféra-t-il finalement l'aventure. Et dans quelques années, l'attrait du Grand Large finira par prendre le dessus sur toute autre considération. Quelques années plus tard, Marseille est en pleine ébullition et pavoise pour recevoir le roi Louis XIV, qui pourtant venait de mater la cité phocéenne soulevée contre ses consuls. Louis XIV, jubilé, avec pompe et entouré de toute la cour, il entra dans la ville par la brèche que l'on avait faite en abattant les murailles pour punir en quelque sorte les Marseillais de leur révolte. Malgré l'accueil triomphal de la population, les fêtes grandioses, pèlerinages, promenades en mer qui agrémentèrent le séjour royal, le jeune souverain n'était pas dupe des sentiments profonds de la majorité des Marseillais et il resta toujours méfiant envers ce peuple violent et libertin. Envers cette ville qui, aujourd'hui l'adule, mais qui demain pourrait bien se réveiller et bafouer à nouveau son autorité. C'est la raison pour laquelle il décida la construction d'un fort qu'avec sarcasme il appellera sa Bastide. La citadelle Saint-Nicolas fut édifiée à l'engouchure du port derrière l'abbaye Saint-Victor et des travaux gigantesques furent menés à un rythme frénétique et ne durèrent que quatre années. Sous la direction de Jean-Étienne Fios, maître maçon, la construction de Saint-Nicolas va employer plus d'un millier d'hommes choisis selon deux critères de sélection. Le premier était l'aptitude pour le maçonnage et la capacité physique. Il fallait trouver des maçons confirmés ou à défaut des hommes jeunes, robustes et motivés. Le second critère était l'honnêteté et la moralité ce qui excluait de facto tous les dépravés, éthiliques, filous qui, hélas, à l'époque, constituait souvent l'essentiel de la main-d'œuvre sur les grands chantiers. Hannibal Camus était alors devenu un beau jeune homme, charmant et costaud. La fière cité phocéenne était pour lui le symbole de l'innovation, des grands voyages et de la prospérité. Même si l'on peut douter qu'il possédait quelques compétences particulières en maçonnerie, il est évident qu'il correspondait aux critères exigés. Parfait honnête homme, d'une moralité irréprochable, très jeune, il n'a alors que 20 ans, vigoureux, enthousiaste, ce Marseillais d'adoption ne partageait pas alors la suspicion de nombreux Marseillais à l'encontre de Louis XIV et de ses réalisations militaires. Ce n'est qu'au fil des années, qu'au tréfonds de son cœur, la méfiance et le doute succéderont à l'exaltation et à l'ingénuité de la jeunesse. Rapidement embauché, le jeune Hannibal allait pleinement s'investir à la place qui fut la sienne, dans l'édification de cette citadelle imposante qui, selon lui, allait marquer son époque au même titre que la construction de l'abbaye Saint-Victor avait illuminé le XIe siècle marseillais et qui était appelé à devenir le Fort Saint-Jean, l'un des monuments phares de notre cité. Il avait le sentiment profond de participer modestement, mais de façon effective, à l'élaboration du patrimoine historique de Marseille. Par ailleurs, pour en venir à des considérations plus prosaïques, il est vraisemblable qu'il dût se réjouir comme un enfant à qui l'on offre un jouet lorsqu'il reçut sa première paye, et en cela il n'est rien différent des jeunes gens de son temps, de tous les temps, qui perçoivent leurs premiers émoluments. Dès 1663, les travaux étaient achevés pour le haut-fort dit d'Entrecasto et en 1664 pour le bas-fort dit Gantome. L'année suivante, sous l'impulsion de Nicolas Arnoux, l'homme de Colbert, qui vient d'être nommé par le roi intendant des galères, l'arsenal des galères de Marseille en sommeil depuis plus de 100 ans connaît un nouvel et fulgurant essor. Hannibal Camus, qui rêve de voyage, d'aventure, et sans doute aussi de gloire, et souhaite ardemment servir son pays, envisage alors de s'engager dans l'armée, plus particulièrement dans le prestigieux corps des galères. A partir de 1666, toujours sous l'impulsion de Nicolas Arnoux, la surface de Marseille triple. L'ancien rempart qui ceinturait la ville et contenait son expansion est entièrement démoli. On peut encore voir actuellement une portion de 100 mètres de cette enceinte dans l'actuelle rue des Lyses. Le cours actuel cours Belzins, aménagé, en devient la pièce maîtresse. Pendant deux siècles, il fut considéré à juste titre par les voyageurs comme le plus beau cours d'Europe. De par le désir du roi et sur les instances de Nicolas Arnoux, Marseille cessait d'être un gros bourg médiéval informe et tel un papillon surgissant de son cocon devenait une ville moderne avec son superbe arsenal des galères. Ses 28 galères portées à 41 en 1692 et ses magasins harmonieux s'étendent sur une grande partie du quai de Rive-Neuve. Dans l'euphorie de la renaissance de l'arsenal et la constitution d'une puissante flotte de galères, Hannibal Camus, aussitôt le fort Saint-Nicolas achevé, met son projet à exécution et décide donc de servir en qualité de soldat sur les galères royales. Les soldats sont au nombre de 80 à 100 par galère et ne sont pas beaucoup mieux lotis, il faut bien le dire, que les forçats enchaînés jour et nuit pendant deux ou trois mois durée moyenne d'une campagne. Ils vivent aussi dans un espace très étroit, une coursive qui va d'un bout à l'autre de la galère au-dessus des bancs des forçats. Seuls, les quelques officiers, une dizaine en général, bénéficient de conditions légèrement meilleures. Hannibal Camus, dans l'enthousiasme de sa jeunesse, n'imaginaient certainement pas lorsqu'il s'engagea la dureté de la vie du soldat sur les galères. On peut penser qu'il souffrit surtout de cette sorte d'enfermement dans un emplacement réduit, lui qui aimait déjà les grands espaces, ainsi que du manque d'hygiène et de la mauvaise nourriture. Sans doute aussi n'appréciait-il guère la dureté de la violence des sous-comites et des argousins envers ces malheureux pour lesquels la vie n'était qu'un long chemin de croix et dont, pour un grand nombre, la seule faute était la fidélité à leur foi. Hannibal manifesta toute sa vie une grande tolérance envers les autres et un amour profond pour l'espèce humaine, même s'il la jugait bien imparfaite comparativement aux animaux, voire aux plantes pour lesquelles, comme on va le voir, il ressentait une attirance particulière et ceci depuis sa prime enfance. Une assurance, une attirance quasi sensuelle qui n'ira qu'en se développant au fil des années. En attendant, notre beau militaire, après quelques mois de formation, s'apprête à partir en campagne et fête sa dernière journée à terre avec sa promotion dans le quartier des Acoules, l'un des plus anciens et des plus pittoresques de Marseille. Tout en partageant l'allégresse de ses camarades et leur bonheur de partir à l'aventure vers des continents lointains à bord de navires qui constituent le floron de notre marine, il se distingue nettement d'eux par sa sagesse et sa maturité. Il ne boit pas ou très peu, ce qui n'est guère courant dans notre armée et ne prend visiblement aucun plaisir à entonner des chansons paillardes qui, de tout temps, ont pourtant fait la joie de nos soldats. Mais, par respect pour eux et pour la tradition, il feint de participer et rit, semble-t-il, de bon cœur. Le lendemain, le soleil ruisselle sur le port où un léger mistral fait claquer les voiles d'une multitude de navires de toutes tailles. Hannibal Camus a du mal à contenir son émotion lorsque la fière galère quitte enfin Marseille, prête à livrer avec l'ensemble de la flotte d'opiniâtres combats en Méditerranée dont on sait qu'il se terminait généralement par de belles victoires comme celles remportées sur les côtes d'Italie, d'Espagne, d'Afrique ou d'Égypte. Il servira sur les galères royales pendant plus de quarante ans avec détermination, loyauté et courage et, en dépit des conditions de vie spartiate, restera motivé jusqu'au bout, convaincu de contribuer humblement, telle la petite abeille au sein de sa ruche, à la grandeur et au prestige de la France dans le monde, comme il avait contribué par son dur labeur lors de la construction du Fort Saint-Nicolas à transformer le visage de Marseille en lui permettant d'accéder aux ronds de grandes cités modernes. Mais, il y avait autre chose dans la vie du jeune homme qui allait le motiver durant toute sa longue existence. On peut dire que dès qu'Anibale vit des plantes, il se sentit en quelque sorte botaniste. Cette passion le domina pendant toute sa vie, déclara en 1859 Paul Autran, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille dans un discours consacré à Hannibal Camus. Il est vrai que dès son enfance, Hannibal Camus s'émerveillera du spectacle de la nature et étudia avec passion des plantes, les fleurs, les arbres et les animaux. Il possédait un amour quasi charnel pour la terre qu'il cultivera d'ailleurs avec le même plaisir que l'écrivain ressent en noircissant sa feuille blanche ou le cuisinier en préparant sa sauce. Cet amour de la terre peut paraître paradoxal pour cet homme qui vécu une grande partie de sa vie en mer. Et on peut se demander par ailleurs pour quelle raison il ne fit pas de la botanie que son métier. En fait, Hannibal Camus savait que son manque d'instruction et de connaissance ne pourrait jamais lui permettre de donner à ce goût une portée régulière et scientifique. Il ne s'abandonnait pas moins à son penchant dès qu'il le pouvait, dès qu'il mettait le pied à terre et outre le plaisir qu'il en retirait, il utilisera par la suite les connaissances qu'il finira par acquérir sur le terrain à son utilité personnelle ainsi qu'à celle de ses concitoyens. À l'instar de Bernard Palissy qui avait précisé n'avoir eu d'autres livres que le ciel et la terre, Hannibal Camus étudiera la nature directement, sans se laisser influencer ni distraire par quiconque. En parcourant la campagne provençale, il observera chaque plante, chaque partie de plante avec la même objectivité car il n'y avait pas, selon lui, des parties de plantes plus nobles que d'autres ou de plantes plus séduisantes que d'autres. Il exécrait la ségrégation en la matière prônée par certains botanistes des plus éminents. Pour le grand Bertrand de Fontenelle, la botanique n'est pas une science sédentaire et paresseuse qui se puisse acquérir dans le repos et dans l'ombre d'un cabinet. Elle veut qu'on coure les montagnes et les forêts, que l'on gravisse des rochers escarpés, que l'on s'expose au bord des précipices. Les seuls livres qui puissent nous instruire à fond dans cette matière ont été jetés au hasard sur toute la surface de la terre et il faut se résoudre à la fatigue et au péril de les chercher et de les ramasser. C'est bien ainsi qu'Anibal Camus concevait la botanique et qu'il la pratiquera. Un autre motif d'entraînement pour lui, c'est que la botanique se lie étroitement à la médecine. Il avait pour cette dernière une inclination marquée et on ne peut que regretter qu'il ne parvint pas à l'exercer officiellement n'ayant pas pu faire les études qu'elle exigeait. Il ne se contenta pas de s'intéresser aux plantes de Provence mais aussi à celles qu'il allait découvrir lors de ses pérégrinations lointaines en galère. En effet, toutes les fois qu'il entrait en relâche dans quelques ports, il se hâtait de mettre à profit ses occasions. Il examinait avidement tout ce que ses divers pays pouvaient offrir de spécifique, notamment dans le domaine des plantes. Ainsi que l'écrivait Pierre-Jacques Charliot de l'Académie de Marine, les botanistes ont été les francs-tireurs de l'exploration et souvent les types les plus accomplis du parfait explorateur infatigable passant partout aux dons exceptionnels d'observateurs. Il est vrai que la récolte des végétaux dans la nature semble a priori chose aisée. Pourtant, après quelques heures d'herborisation, on constate que c'est une activité épuisante et qu'il est nécessaire d'être passionné pour être botaniste. Sur le plan vestimentaire, des chaussures permettant d'évoluer sur tous les terrains même difficiles sont indispensables. Les poches doivent être nombreuses pour enfermer les multiples accessoires du parfait botaniste à commencer par la boîte à herboriser, sorte de cylindre métallique avec un long couvercle tenu autour du cou du corps par une courroie de cuir. Une boussole est nécessaire ainsi qu'un couteau, une petite binette pour déterrer les racines, une loupe et beaucoup de courage et de détermination. L'accoutrement du botaniste provoquait souvent bien des moqueries mais c'est généralement avec admiration et dans la liesse que les Marseillais accompagnaient les botanistes qui partaient à pied pour la plupart à cheval pour certains plus favorisés. Au fil des années, les connaissances d'Anne Balkamus dans le domaine de la botanique se développèrent et peu à peu sa renommée allaient franchir les limites de la Provence. l'amenant à rencontrer le célèbre botaniste Piton de Tournefort avec qui il noua aussitôt des liens d'amitié et d'affection. Joseph Piton de Tournefort né à Aix-en-Provence en 1656 dans une famille de récente noblesse est l'exemple même de la vocation accomplie contre vents et marées. Comme a dit Balkamus, Tournefort de 18 ans son cadet est depuis son enfance passionné de botanique. Toutefois, si Hannibal de famille modeste n'a pas eu la chance de pouvoir entreprendre des études, il n'en est pas de même pour Tournefort qui fut élevé chez les jésuites. Toutefois, une profession touchant au domaine de la science n'étant alors pas mieux vue dans les bonnes familles que le métier de comédien ou de saltimbanque, il ne peut suivre librement sa vocation qu'en 1677 à la mort de son père et suivra à Montpellier les cours du botaniste Pierre Mayol. En 1681, il décide de se rendre à Marseille et s'y semble-t-il dans une belle bastide située à l'actuel quartier du Roucas-Blanc, une bastide appartenant vraisemblablement à Michel Bégon, successeur de Nicolas Arnoux au poste d'intendant général des galères à Marseille, qui s'installa. Dans la cité phocéenne, il souhaite aussitôt rencontrer ce Marseillais qui s'intéressait à la botanique et dont il avait entendu parler à Montpellier. Par chance, Hannibal Camus n'était pas en mer. Il prenait quelques jours de repos en complétant son herbier, de quelques plantes rapportées de son dernier périple en Égypte. Ce n'était plus, alors, le jeune homme enthousiaste et un tantinet ingénu de 1660. Il avait alors 43 ans. Il croyait toujours en l'homme, mais se défiait désormais des grands principes politiques, patriotiques ou religieux. Physiquement, malgré la dureté de la vie sur les galères, il était resté presque le même. Il surprit, semble-t-il, Tournefort par ce mélange de juvénilité et de maturité et par sa beauté en sorcelante. Leur première rencontre fut chaleureuse. Ces deux hommes, pourtant assez différents, Hannibal, sage et tempéré, et Joseph, jolie sœur, aimant à plaire et coureur de jupons, sympathisèrent aussitôt. Se promenant ensemble à la campagne, Tournefort fut frappé du ton exalté cannibale mit à décrire la production du pays et surtout à parler avec pétulance des plantes qui y sont semées. Il était grisant et vif comme un vin du terroir où passent tous les parfums de toutes les radicelles du sol provençal. Il racontait aussi tout ce qu'il avait vu de rare et de curieux dans ses voyages lointains. Tournefort demeura charmé de cet entretien et à partir de ce moment-là, il prit toujours plaisir à se souvenir d'Hannibal Camus. Pour lui donner une marque tangible d'intérêt et d'amitié, il engagea à l'accompagner dans l'excursion qu'il prévoyait d'entreprendre dans les Pyrénées et la Catalogne. Hannibal, ému par la ferveur et la gentillesse de Tournefort en qui il reconnut un homme de cœur, fut séduit par cette proposition et à la faveur d'un congé de quelques mois qu'on lui accorda, il put suivre le jeune naturaliste passionné comme lui et la tête grouillante de projet vers cette nouvelle aventure dans les montagnes frontières de l'Espagne. La petite histoire a retenu les dangers que Tournefort rencontra lors de ce voyage, notamment l'épisode où en Catalogne il fut dépouillé entièrement par des voleurs malgré le froid intense et sans égard pour la décence. Par la suite, il avait pris l'habitude de cacher quelques pièces d'or dans un vieux morceau de pain, si noir et si dur que les brillants ne le lui prirent jamais. Ah, sans doute, se sentait-il plus rassuré par son compagnon Hannibal Camus qui, dû par sa seule présence dissuasive, il était fort et robuste, limiter le nombre d'agressions. Mais les deux amis s'avéraient bien impuissants face à des malfaiteurs déterminés opérant en bande fortement armée. Vers la fin de leur voyage, après plusieurs mois en contact permanent avec la nature, ils couchèrent une nuit près de Perpignan dans une cabane si délabrée qu'elle s'effondra sur eux. Heureusement, ils seront rapidement secourus et en furent quittes pour la peur. Toutes ces mésaventures qui scélèrent leur amitié ne les empêchèrent pas de revenir enchantés de leur pérégrignation pyrénéenne. De retour à Aix, tournefort mit en ordre des récoltes dont chacune lui rappelait tant d'aventures et de dangers et il laissera sous le titre Institutionnesse Rei Herbaria un catalogue de toutes les plantes observées au cours de son voyage. Quant à Hannibal Camus, il approfondira ses connaissances en botanique auprès de son jeune ami. Il constitua un herbier assez remarquable avec les plantes qu'il rapporta herbier qui brûla semble-t-il dans l'incendie de sa maison si l'on en croit Picot de la Pyrousse botaniste au XIXe siècle. Toujours selon ce dernier, Hannibal Camus envoya tous les sens à partir de 1681 au jardin du roi des racines fraîches et des semences. Hannibal Camus considéra toujours Tournefort comme son maître dans le domaine de la botanique. Il fera d'ailleurs sienne sa définition de celle-ci. La botanique ou la science qui traite des plantes a deux parties qu'il faut distinguer avec soin. La connaissance des plantes et celle de leur vertu. En effet, comme on le verra, Hannibal utilisera les vertus des plantes pour entretenir son physique et conserver sa santé au fil des ans et en fera bénéficier tous ceux qui le souhaiteront. En ce sens, on peut dire que la botanique vue par Joseph Tournefort et par Hannibal Camus rejoint la médecine. De tout jeune, Hannibal ne dissimulait pas son attirance pour celle-ci et Joseph Tournefort, dans l'unique ouvrage médical qu'il écrivit, la matière médicale, proposera une classification des maladies en espèces naturelles. Il remarqua notamment que les médicaments ont une action différente suivant les tempéraments et suivant les doses prescrites. Cette constatation qui aujourd'hui paraît évidente était une idée tout à fait noratrice à cette époque. Hannibal retiendra la leçon pour l'avenir. Chaque être humain, aime-t-il répéter, a sa spécificité. Chaque être humain est unique et le même remède pour soigner le même mal sauvera Paul et sera inefficace et nocif pour Jacques. Pareillement, pour un même médicament, la dose pour Paul ne sera pas la même que celle pour Jacques. ses nuances essentielles d'un individu à l'autre étaient ignorées par la médecine avant Tournefort et pendant des années encore les médecins ne feront aucune différence entre leurs malades se contentant de soigner la maladie au détriment du malade. Si la botanique conduit inévitablement tout au moins dans l'esprit de Tournefort et de Camus à la médecine elle mène aussi à la zoologie. Pour Hannibal Camus on ne peut s'intéresser à la flore et négliger la faune. Les deux vont de pair d'autant plus qu'à l'époque il n'était pas toujours évident de distinguer dans certains cas la plante de l'animal. Là encore Tournefort a joué un rôle non négligeable dans la découverte ou la description de certaines espèces animales notamment à la suite des grands voyages qu'il entreprit sur ordre du roi à partir de 1700 en Grèce en Asie et en Afrique. Il décrivit par exemple la chèvre d'Angora qu'Hannibal avait semble-t-il rencontré dans l'un de ses péripes en Méditerranée. Elles éblouissent par leur blancheur écrira-t-il en relation d'un voyage au Levant et leur poêle qui est aussi fin que la soie frisée naturellement par tresse de 8 à 9 pouces de long et la matière de plusieurs étoffes. Hannibal qui dans quelques années commencera à élever des animaux chèvres moutons et cochons gardera la nostalgie de cette chèvre la plus belle du monde selon Tournefort et de ces animaux semi-domestiques qui vivant aux frontières de l'Orient encore fabuleux en ce temps possédés en possédés tous les charmes. Hannibal évoqua également devant Tournefort les oiseaux superbes qu'il avait pu admirer avec leurs plumes multicolores. On ne peut s'empêcher de penser à l'oiseau merveilleux que déclira plus tard Tournefort gros comme un corbeau aux plumes d'un verre éblouissant et à la tête relevée d'une houppe d'un même verre. Il s'agit du lopophore qui sera peint par Nicolas Robert peintre du roi et par Claude Aubrier dans un recueil de peinture sur velin. Georges Buffon dans son Histoire naturelle des oiseaux consacrera un paragraphe à l'oiseau merveilleux de M. de Tournefort qu'il appela le roi des corbeaux. Enfin il faut noter qu'Hannibal Camus comme Tournefort était captivé par l'étude des coquillages. Les connaissances livresques de Tournefort en la matière allaient être complétées par celles sur le terrain d'Hannibal Camus qui ramenait de ses expéditions en mer non seulement des plantes mais un grand nombre de coquillages. Pour Hannibal l'huître était la plus fantastique créature qu'il connaissait. Il éveillait la curiosité de Tournefort pour cet étonnant animal dont la bouche présente quatre lèvres et dont l'estomac est enveloppé de tous côtés d'une curieuse glande brune dont la substance rappelle celle du foie. Tournefort étudiera avec minutie dans l'un de ses manuscrits les différents organes de l'huître et il décrira plus tard le mécanisme de l'ouverture et de la fermeture des valves et il étudiera également le mode de vie des huîtres. Dans quelques années Hannibal Camus sera à la manière de Tournefort mais en toute modestie un touche-à-tout des sciences de la nature à la fois botaniste biologiste chimiste médecin astronome. Empirique il suivra sa voie hors des sentiers battus avec sérénité et sans a priori privilégiant avant toute chose les besoins de l'homme et le respect de la nature. Hannibal Camus avait une grande admiration et une tendresse toute particulière pour la reine de France Marie-Thérèse l'épouse du glorieux roi-soleil. Fille du roi d'Espagne Philippe IV et d'Elisabeth de France elle avait reçu une éducation très stricte à la cour particulièrement austère d'Espagne. Son mariage avec Louis XIV constitua le type le plus achevé de ces unions purement politiques si fréquentes sous la monarchie. Couronnement de l'oeuvre de Richelieu et de Mazarin Louis XIV consacra la paix des Pyrénées et affirmera la prépondérance européenne de la France. Toutefois Marie-Thérèse tombera follement amoureuse de Louis XIV dès le premier jour de leur rencontre. En revanche le roi ne sera guère séduit par cette très petite femme blonde joufflue au nez charnu à la bouche molle dont les yeux bleus s'ouvraient avec ébahissement sur le monde. Marié par politique il entend bien poursuivre une existence de célibataire viveur volant allègrement d'aventure en aventure et Marie-Thérèse va devoir accepter son inconduite et même faire bon visage à ses nombreuses maîtresses. Animal Camus décida donc de se rendre à Versailles pour présenter ses hommages à cette reine exemplaire et ceux du bon peuple de Marseille dont il se posa en ambassadeur extraordinaire. Mais voyager à cette époque n'était pas une sinécure comme on l'a vu avec son voyage dans les Pyrénées. Le choix des moyens de locomotion toutes distances confondues était limité. Il y avait le cheval la voiture à cheval et les jambes. Hannibal partit donc à pied dans le même état d'esprit que les pèlerins qui se rendaient dans les lieux où avaient vécu des saints qu'il vénérait comme Saint-Jacques de Compostelle ou le Puy-en-Velay. Chaussé de solides brodequins, sa besace sur l'épaule, un bâton à la main réconfort contre la fatigue de la marche, il se mit en route par une belle journée de mai 1682 disposée à vaincre toutes les embûches et à parvenir en toute tranquillité à Versailles. Il resta sourd aux exhortations de ses amis qui soulignaient les incertitudes d'une telle expédition dans des conditions peu favorables, à savoir seule, contrairement à son voyage dans les Pyrénées l'année précédente, seule et à pied. Les bandits de grand chemin s'aimaient toujours dans les campagnes et sur les routes de France et le voyageur, qu'il soit simple pèlerin, se déploissant avec ses quelques hardes ou riche seigneur avec tout un équipage, n'était pas à l'abri d'un soudain traquenard au détour d'un chemin. Par ailleurs, les routes, même principales, n'étaient pas très bien entretenues et par tant de pluie se transformaient vite en infâme bourbier. Peu importait néanmoins Hannibal, sûr de sa bonne étoile et adepte inconditionnelle de la marche à pied, dès lors qu'elle se pratiquait à son rythme. Le grand Hannibal, Hannibal avec un H cette fois-ci, ce Carthaginois sans peur et sans reproche à qui il dut penser quelquefois, ne traversa-t-il pas les Alpes à pied ? Pour des motifs moins pacifiques. Se reposant dans les hospitalés ou à la belle étoile quand le temps le permettait, notre vaillant marcheur parvint à Versailles après plus d'un mois de pérégrination, le corps endolorie, les pieds meurtris mais la joie illuminant son visage. Son cœur tressaillit d'allégresse et sa fatigue s'estompa comme par magie lorsque la reine le reçut avec une gentillesse et une bonhomie qui l'enchanta. Il est vrai que le cas d'Anibal Camus était symptomatique. Contrairement à la plupart des gens de toutes conditions qui demandaient audience à la reine, Hannibal ne se présente pas en quémandeur. Il ne sollicite rien de la souveraine et s'il accomplit ce périlleux voyage, c'est dans le seul but de la saluer et de lui faire part de sa respectueuse affection. Le courant passa aussitôt entre eux, sans doute parce qu'ils partageaient la même passion pour les plantes et la nature en général et les mêmes idées humanistes. Peut-être aussi parce qu'ils étaient nés tous les deux en 1638. Pourtant, Hannibal ne s'éternisera pas à Versailles. L'hypocrisie, la médisance et l'obséquiosité des courtisans, le climat de suspicion et d'intrigue à la cour, les meutes des marchands de temples et d'usuriers de tout acabit, avide de gain qui assiégé le château quotidiennement, la mentalité détestable du petit peuple et de la bourgeoisie, le poussèrent à fuir ce lieu de perdition quelques jours seulement après sa visite à la reine et à regagner d'art d'art Marseille toujours enivré de soleil et où il faisait si bon vivre quelle que soit sa place dans la société. Dans la cité phocéenne, Marie, blonde et belle comme une fée peinte par le titien et dont la voix avait le velouté d'un champ de tourterelles, entre discrètement dans la vie d'Animal Camus en 1685. On ne sait rien de leur première rencontre si ce n'est que le cœur d'Animal se mit aussitôt à battre la chamade dès que le regard lumineux de Marie, semblable au rayon brûlant du soleil, se posa sur lui. Il fut conquis aussitôt par sa beauté et par la douceur de la jeune fille alors âgée d'une vingtaine d'années. Son humeur gai et constante, bien que parfois un peu obignâtre, sa fragilité et en même temps sa force tant physique que morale et son goût du travail bien fait. Elle était par ailleurs fort intelligente, très portée sur les arts, notamment la musique. Bonne chrétienne, malgré son penchant à l'idolâtrie, elle avait soigné pendant des années avec dévouement et abnégation ses parents malades, Antoinette et Jean Espitalier, négociant originaire de Gap et elle sacrifia pour eux ses plaisirs et ses légitimes aspirations sans le moindre regret. Elle vivait de ses travaux de couture et l'été travaillait au champ. Elle fut très vite éblouie par cet homme affable, serein et rassurant, dont les manières fines, les gestes posés et la voix douce et chaude contrastés avec les comportements grossiers et rustres et les propos obscènes, notamment à l'égard des femmes, d'une grande majorité d'hommes, toutes classes confondues. Et peu lui importait qu'il avait l'âge d'être son père, voire son grand-père. Il était brave et endurant, et bien qu'il ne souffle à mot de ses talents, en médecine, elle le sut très vite qu'en mère, il soignait et pensait les blessures de ses compagnons, ce qui le faisait aimer et considérer des chefs comme des soldats. Pris au piège des rosses, Marie et Hannibal s'abandonnèrent au charme puissant de l'amour. Tout désormais entre eux ne sera qu'extase, joie et plénitude. Marie était tout le contraire d'une coquette, mais néanmoins elle aimait bien plaire, ce qui n'est en rien anormal. Et elle soignait son aspect physique et sa tenue vestimentaire toujours sobre mais de bon goût, non dépourvue d'élégance. C'était l'époque où les Marseillaises, si elles voulaient rivaliser de beauté avec les Parisiennes et suivre un tantinet la mode, se devaient d'avoir la peau bien blanche, la taille bien ronde et le décolleté généreux. En fait, sous Louis XIV, la mode se lance à la cour. Paris imite, le reste de la France suit. La femme, au XVIIe siècle, si elle prend grand soin de sa tenue vestimentaire, ne se lave guère. En revanche, elle utilise des poudres, des phares, des pommades qui dissimulent la crasse et chez la noblesse et la bourgeoisie, des parfums qui recouvrent les mauvaises odeurs corporelles. À Marseille, on vend dans des boutiques sur le port des poudres et des crèmes pour le visage. Des colporteurs proposent de très bon marché toutes sortes de poudres et de lait. Tous ces marchands font fortune et les femmes, même les plus modestes, raffolent de ces crèmes qui, étalées en couches épaisses sur le visage, leur donnent une physionomie de clown blanc. Comme on le verra, dans quelques années, Hannibal Camus s'intéressera à la fabrication de pommades et de crèmes qui ne se voudront pas seulement esthétiques. L'année qui suivit sa rencontre avec Marie, l'an de Grasse 1686, fut pour Marseille et toute la Provence l'année d'une exceptionnelle canicule. Et puis, ce fut aussi celle de la fistule pour toute la France. En effet, au début du printemps, c'est le « Prends-le-Bas de combat » à Versailles. On a décelé une fistule à l'anus royal et une intervention s'avère nécessaire. Louis XIV souffrant atrocement. Jean-Baptiste Lully, musicien de la cour, composa un superbe motet à cette occasion qui connut une étonnante destinée. Retranscrit par le grand Henri Purcell, musicien à la cour royale d'Angleterre, il devint le fameux « God save the king » le célèbre hymne anglais. Tout se passait pour le mieux et l'intervention fut une réussite complète. avant et après celle-ci, il n'y eut jamais tant de fêtes à la cour. Louis, impassible, les présidait, après avoir subi des incisions, des cauterisations et souffrant le martyr, assis sur son trône d'argent, recouvert pourtant des coussins les plus moelleux. La fistule eut l'honneur de passer maladie à la mode et tout le monde se flattait d'en avoir. Eh oui ! Et ceux qui en possédaient réellement une laissaient éclater leur orgueil et leur joie et couraient chez les chirurgiens pour qu'on leur en fie la même opération qu'au roi. À Marseille, toutes ces singeries faisaient rire le bon peuple et les outrances des courtisans suscitaient les colibés et les sarcasmes de toutes les classes sociales, noblesse comprises. Loin des extravagances de Versailles, au contact des réalités quotidiennes, la noblesse et la grande bourgeoisie marseillaise privilégiaient les rapports humains et s'efforçaient de maintenir la cohésion sociale dans la cité. Durant tout l'Ancien Régime, Marseille sera sans doute la ville de France où les barrières sociales étaient les moins perceptibles et le pouvoir d'achat par habitant le plus élevé, même si l'augmentation constante du prix du pain provoquera plusieurs émeutes en un peu plus d'un siècle, des émeutes à très large participation féminine. Les années passent inexorablement avec leur loup de joie et de drame. Hannibal continue à bourlinguer sur les mers mais les liens qu'il attache à Marie sont de plus en plus solides. Pourtant, ce n'est qu'en 1694 que le mot magique « mariage » fut prononcé pour la première fois. Il faut dire qu'à Marseille en ce temps-là et plus généralement en Provence la décision de se marier n'était prise par les futurs époux qu'après mûres réflexions. Beaucoup n'avaient pas la possibilité de la prendre faute de toit pour abriter leur famille ou de terre pour la nourrir et on pouvait regretter qu'il y eut tant de gars privés de filles alors que tant de filles dans nos campagnes entraient au couvent faute d'un époux terrestre. Hannibal envisage à présent de plus en plus sérieusement son retour à la vie civile et l'achat d'une petite maison confortable plus un morceau de terrain qu'il pourrait cultiver à sa guise. Sa vraie vocation n'est-elle pas d'ailleurs et n'a-t-elle pas toujours été la terre et tout ce qui y pousse. Il possède quelques économies et s'il veut épouser Marie et fonder une petite famille la sécurité d'une maison entourée de quelques hectares de bonne terre est la condition sine qua non de la réussite de son projet. Par ailleurs il n'est plus question de trop attendre car en dépit de son aspect toujours juvénile il a largement dépassé la cinquantaine. Hannibal Camus épouse donc Marie-Hospitalier le 2 février 1695 à l'église Saint-Féréol. Il est visiblement aux anges. Sans doute ce globtrotaire des mères trop sérieux avec l'agent féminine ne croyait plus qu'un tel bonheur puisse lui arriver. Son visage étincelait de joie. Dans l'église l'assistance était nombreuse et joyeuse car Hannibal avait déjà acquis à Marseille une certaine notoriété depuis son voyage avec Tournefort et sa visite à la reine. En 1698 Hannibal se retira définitivement du service et dès lors qu'il cessa d'être soldat il se fit laboureur. Laboureur dit un vieux proverbe donne à l'homme un grand âge. Hannibal Camus en sera la parfaite illustration. Hannibal remplaça donc la bourguignotte par un petit chapeau de feutre qui rappelait le célèbre couvre-chef du roi Louis XI puis plus tard par un bonnet de coton sur l'histoire de laquelle nous reviendrons. Il avait tout juste 60 ans mais il en paraissait 20 de moins. Il s'installa alors avec Marie dans une petite maison dont il devint par la suite propriétaire. une sorte de petit manoir situé sur la colline de la garde et que l'on pouvait encore voir vers 1850. Il pratiqua la remise en culture de petites propriétés souvent à l'abandon sur lesquelles il assura sa subsistance et celle de Marie. Il cultiva également le terrain planté d'oliviers et de vignes qui entourent son manoir et commença l'élevage d'animaux de ferme. A l'époque on pouvait dire qu'il vivait encore à la campagne tout en étant à peu de distance de la ville du centre de la ville où il se rendait régulièrement environ deux fois par semaine. Alors même qu'Anibale recouvrait la vie civile commençait l'inexorable déclin des galères. Pour Marseille c'est un événement considérable car depuis des générations la ville vit au rythme de l'arsenal. C'est véritablement la fin d'une époque même si la disparition des galères de notre paysage urbain ne se fera que très progressivement. Marseilleau comme beaucoup de Marseillais appelaient encore leur ville développa ses activités et s'ouvrit sur la modernité le progrès scientifique et les idées nouvelles mais ne rompez pas pour autant le cordon ombilical qui l'attachait à ces rivages mythiques où une poignée de colons venant de fossés avait débarqué il y a quelques 2300 ans pour fonder la ville. Hannibal était conscient de ces transformations disons plutôt de cette évolution puis plus tard de cette révolution qu'il sentira confusément approché dans les dernières années de sa vie. il éprouvait sûrement une certaine nostalgie en songeant à cette époque qui s'achevait d'abord peut-être parce que c'était celle de sa jeunesse mais il regardait toujours vers l'avenir avec confiance. C'était un homme ouvert à la fois moderne et attaché au passé novateur et ne ressentant pas le besoin du changement pour le changement comme il le prouvait dans sa vie quotidienne et le prouvera encore davantage dans quelques années à travers ses conseils et ses services au sein d'une population parfois désemparée ou dépassée par les événements. Tout en marchant avec confiance vers l'avenir il parviendra à cultiver un certain art de vivre hérité du passé et merveilleusement adapté par lui à son époque et à l'avenir. Jamais il ne donnera l'impression d'un optimisme béat en regardant vers le futur mais il n'était pas non plus de ceux qui restent le regard figé sur le passé. En fait il faisait surtout preuve d'un réalisme tranquille emprunt d'une légère dose de fatalité et d'une bonne dose de bonne humeur et d'humour. Alors à ce stade de sa vie et à l'oggle du siècle des lumières sans doute est-il temps de dresser un portrait le plus fidèle possible d'Animal Camus avec l'aide de son principal biographe auquel j'aurai souvent recours et sur lequel je reviendrai. A une époque où à 60 ans l'homme était déjà entré dans la vieillesse Hannibal Camus est dans une forme éblouissante et la partie la plus connue de sa vie et la plus bénéfique pour ses compatriotes celle qui allait de son vivant le faire entrer dans la légende est encore à venir. Assez bien fait de sa personne plutôt grand mince le visage souriant et serein les yeux d'un bleu profond et limpide comme la mer qu'il aimait contempler parfois des heures assis sur un rocher il portait toujours suivant l'usage des paysans de Provence un bonnet sous son chapeau qu'il n'otait même pas à l'église plus chaud ou plus léger selon la saison pour ses gilets même chose le tout surmonté d'une ample camisole afin d'entretenir toujours autant qu'il lui était possible un même degré de chaleur il fabriquait d'ailleurs tous ses vêtements lui-même avec sa femme il s'appuyait lorsque le grand âge vint sur une canne à pomo doré que lui offrit l'une de ses patientes en remerciement de ses sages conseils c'est cette silhouette familière qui nous est restituée dans de nombreuses toiles dont la plus célèbre celle de Joseph Vernet à propos de ses rapports avec la religion qui jouait un rôle essentiel dans la société de son époque on peut dire qu'il était pieux mais sans ostentation s'il priait Dieu tous les dimanches à l'église il ne cachait pas sa méfiance envers les innombrables saints qui ponctuaient la vie de chacun et il était persuadé qu'en toutes circonstances selon la formule consacrée il allait toujours mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints Hannibal est également éloigné de tous les vices il fuit l'attrait des plaisirs et la violence des passions et mène un genre de vie raisonnable au fil des années il se posera en exemple pour ses concitoyens modèle de tempérance il a toujours été fort sobre ne mangeant presque jamais de viande buvant du vin mais peu davantage vers la fin de sa vie dans son petit manoir il ne vit pas dans l'opulence ni d'ailleurs dans la pauvreté il a peu de besoin se satisfait de son sort évite loisiveté et se veut utile et a plaisir à faire du bien vivant au contact de la nature il s'est évité la tristesse et chacun peut constater cet air satisfait et cette douce joie toujours répandue sur son visage les liens de l'amitié de la reconnaissance de l'affection le poussent à aimer la vie et à souhaiter vivre le plus longtemps possible mais il ne redoute pas la mort le jour venu il quittera la vie sans crainte et sans remords étant maître de lui et seulement sensible et seulement sensible au regret et à la douleur de son entourage cette même année et l'année suivante la première du nouveau siècle l'activité maritime de Marseille redoubla d'intensité le grand Colbert dont on a vu l'intérêt qu'il portait à Marseille à travers notamment Nicolas Arnoux avait 30 ans plus tôt relancé de façon significative le commerce maritime de la cité phocéenne pour cela il avait pris un certain nombre de mesures favorisant cette relance comme l'édit du port franc ce qui permit à la ville de jouer pleinement son rôle traditionnel d'entrepôt d'import-export de surcroît Marseille avait l'avantage de recevoir un quasi-monopole pour les marchandises venues du Levant alors que les autres ports français étaient soumis à payer une taxe de 20% Marseille en était dispensée il est évident que ces mesures fondamentales n'auraient pas eu les mêmes répercussions sans la volonté et le dynamisme des négociants et des marins qui les avaient sollicités grâce à eux le port connaîtra un essor remarquable qui ne sera pas remis en cause au début du 18ème siècle par le déclin des galères en effet les grands navires vont passer en 10 ans de quelques douzaines à plusieurs centaines la valeur totale des cargaisons d'une dizaine de millions à 230 millions sur les grandes mers du globe dans l'Atlantique et même dans l'océan Indien on croise nos bateaux de commerce copieusement chargés désormais Marseille enfermée peu au prou jusque là dans la Méditerranée familière sa mère ce lac devenu trop étroit développe ses horizons commerciaux et devient un port mondial à Marseille en ce printemps 1702 Hannibal comme Candide cultivait son jardin et commençait à aménager une des pièces de son manoir en atelier en laboratoire ou en cabinet médical on ne sait pas trop bien ce que l'on sait en tout cas c'est qu'il commence à y travailler assudiement à cultiver quelques plantes dans des conditions particulières à procéder à certaines expériences à soigner quelques paysans du coin et des nécessiteux Marie de son côté partageait son temps entre les travaux des champs et la couture ses bonnes oeuvres et l'entretien de la maison elle était comme Adibale entichée de propreté et d'hygiène ce qui n'était guère dans l'air du temps quand on sait qu'il n'était pas choquant à l'heure de cracher en public que la plupart des foyers ne disposaient d'aucun lieu d'aisance et qu'à Versailles même on se soulageait sans vergogne dans les couloirs et les escaliers du palais aussi fallait-il prendre garde à l'endroit où l'on mettait les pieds les camos faisaient sans doute figures d'originaux dans leur petit manoir autour duquel l'été Hannibal faisait brûler des plantes aromatiques afin d'assainir l'air il était considéré comme un excentrique à cause de son souci quasi obsessionnel de protéger la nature les forêts la mer et la vie sous toutes ses formes en un temps où souvent on faisait fort peu de cas de celle-ci il se faisait un devoir de ramasser tout ce qui pouvait souiller nos campagnes ou nos plages et enseigner cette discipline aux enfants et à ses compatriotes en général pour l'intérêt général de la préservation de la nature il fallait apprendre à gérer au mieux ses déchets problème devenu récurrent aujourd'hui incontestablement Hannibal Camus fut le premier écologiste ce jour-là en rentrant des champs Hannibal trouva Marie d'eau lente en sa couche sur ses oreillers le ventre fort gros ses tétons épanouis dans un décolleté en dentelle mais malgré son état imploché avec le dernier soin le cheveu blond coiffé en bouclette un sourire radieux illuminait son visage c'est pour bientôt dit-elle le lendemain une chaleur lourde s'abattait comme une chape sur la ville les cigales chantaient dans les pins à la forte senteur de résine le soleil jouait sur les feuilles d'olivier éclaboussant les mottes de terre rouge entre les vignes le chat Mithéas gambadait joyeusement dans la chambre subtilement parfumée de lavande tapissée de verre la couleur préférée de Hannibal celle de ses chères plantes Charles Camus vint au monde sous les yeux émerveillés de son père par une belle journée de printemps en cette année 1703 cette naissance ne fit que renforcer les liens qui unissaient Marie et Hannibal celui-ci ressentait une fierté légitime d'être père d'être enfin père à 65 ans mais il ne changea en rien ses habitudes simplement il poursuivit la remise en culture de terre sur les flancs de la colline de la garde et il acheta de nouvelles parcelles le petit Charles sera élevé dans l'amour et le respect de la nature et des hommes bien qu'il eut l'âge d'être son grand-père Hannibal fut un père exemplaire comme il fut un époux exemplaire né deux ans plus tard un second fils Étienne reçut la même éducation stricte mais ouverte privilégiant la pédagogie et le dialogue aux menaces et aux punitions jamais il n'élevait la voix et encore moins la main contre son fils contre ses fils en toutes circonstances il faisait appel à leur intelligence et à leur sens des responsabilités Charles fut un jeune homme bien élevé et sérieux qui ne fréquentait pas les tavernes et les filles publiques détestant la vulgarité et les mauvaises manières il se maria eu des enfants à qui il donna une éducation similaire à celle qu'il reçut Étienne se maria également en 1724 dans les années 1700 esprit curieux de tout comme on l'a déjà souligné Hannibal s'intéressa de plus en plus aux découvertes scientifiques et techniques en parfaite herboriste il affirmait que l'observation minutieuse et à la sable était à la base de tout l'observation de l'infiniment petit pour les insectes mais aussi de l'infiniment grand tel le ciel immense au dessus de notre tête savoir voir à l'œil nu est pour lui un art et c'est déjà de l'optique Hannibal Camus dont on appréciait les connaissances et la sagesse avait désormais ses entrées presque partout même auprès des plus grands hommes de science c'est avec attention qu'il suivit la construction d'un observatoire situé sur l'actuelle rue des trois frères Barthélémy anciennement rue des Minimes par l'éminent astronome le père Feuillet il aimait converser avec celui-ci et aborder ses grandes questions qui le passionnaient le ciel et ses mystères Dieu l'homme et la nature d'où venons-nous où allons-nous le père Feuillet s'intéressait aussi de près à l'optique dont les progrès rapides favoriseront ceux de l'astronomie l'optique des yeux l'optique des yeux des animaux notamment le fascine dans son jardin Hannibal avait une torture amenée semble-t-il dans de ses voyages lointains une intelligence remarquable l'animal le suivait partout comme un chien et lui manifestait son affection par d'étonnants allongements de cou Marie en riant disait qu'elle n'avait qu'une rivale auprès de son époux c'était Marie Amélie la torture le père Feuillet sans doute ensorcelé par le regard troublant du reptile demanda à Hannibal de la lui confier quelques jours afin de mieux l'observer et en particulier ses yeux singuliers quelques temps après après plusieurs observations complétées d'expérience auprès d'autres tortues de laboratoire le père Feuillet le visage hilar Marie Amélie sous le bras retourna au manoir des Camous suivi de son adjoint le père Silugas et déclara sur un ton victorieux qu'il avait constaté que le cristallin des tortues était beaucoup plus convexe par devant que par derrière cette découverte qui pour le néophyte n'avait sans doute rien de sensationnel ajoutée à d'autres concernant toujours l'optique des yeux des animaux allait révolutionner l'histoire de l'optique et ouvrir la voie au père Pézenas à Guillaume de Saint-Jacques de Sylvabel et aux grands opticiens marseillais que furent Renaud Roux et sentis dont les octants les sextants les héliomètres font toujours référence l'année 1708 fut semble-t-il assez faste pour Hannibal il vendit certains lopins de terre retirera de substantiels bénéfices avec d'autres et il acheta plusieurs champs qui augmentèrent sensiblement sa propriété sur son vallon que l'on commença déjà à appeler le vallon Camus comme tous les marseillais il accueillit avec soulagement la fin des guerres interminables de Louis XIV officialisées par les traités d'Utrecht et de Rastat leurs effets furent immédiats à Marseille et dans toute la Provence le commerce se retrouva à sa vigueur et bientôt Marseille commença à revêtir son aspect de ville cossue en revanche les politiques ne faisaient pas grande recette en fait voyez-vous les marseillais ne s'intéressaient plus alors il faut bien le dire aux faits divers cocasses ou tragiques qui se déroulaient dans la cité phocéenne qu'aux grands problèmes politiques à Marseille on se passionnait pour la disparition mystérieuse du chat du docteur Bertrand que l'on finit par retrouver à moitié mort de faim au sommet du clocher de l'église des Akoul on discutait des jours entiers sur un vague projet des autorités de constituer une petite flottille de bateaux qui permettrait aux marseillais pour un écu symbolique de traverser le port d'une rive à l'autre en un temps record en somme des sortes de ferry boat avant l'heure en fait il n'y eut jamais à ce moment-là de projet de ce type ni encore moins de début de réalisation cela relevait du domaine des rumeurs parfaitement infondées mais démontrées qu'une idée intéressante pouvait germer dans l'esprit des marseillais la noyade accidentelle dans le port d'une marchande de poissons un soir d'hiver donna lieu à des controverses animées pendant des mois certains pensant qu'il s'agissait d'un meurtre et la rumeur publique toujours elle désignant même son compagnon un gros garçon un peu simple comme l'auteur de ce prétendu forfait un autre sujet de polémique qui divisa les marseillais pendant des mois fut la taille peu commune d'un poisson qu'un jeune garçon avait pêché à la hauteur des îles du Frioul et qui préfigura en quelque sorte la fameuse sardine qui boucha le vieux port pourtant un événement de dimension nationale allait ex abrupto faire réagir les marseillais au point de supplanter l'effet d'hiver dont il raffolait la mort du roi soleil à Versailles le 1er septembre 1715 à 8h15 à l'âge de 75 ans sentant la mort imminente il avait dès le mois d'août recommandé son âme à Dieu et demandé pardon de toutes ses fautes à son arrière petit-fils le futur Louis XV âgé d'à peine 5 ans il conseilla de ne pas l'imiter dans son goût immodéré pour la guerre à Marseille cependant la mort du roi fut bizarrement ressentie par la population avec un mélange de tristesse et de soulagement on ne nota aucune explosion de chagrin mais aucune manifestation de joie non plus contrairement à Paris au fil des ans les Marseillais avaient pris conscience que Louis XIV qu'ils considéraient avec méfiance dans les années 1660 leur avait apporté finalement la prospérité et avait fait de Marseille le plus grand port de la Méditerranée et une ville moderne et de grand attrait en attendant que le petit dauphin puisse monter sur le trône c'est au premier prince de sang Philippe le duc d'Orléans neveu du roi des fins que revint la lourde tâche d'assumer la régence L'arrivée de cet homme de 40 ans spirituel intelligent et moderne représente pour la plupart des français une merveilleuse aubaine un homme encore jeune un homme nouveau c'est une ère nouvelle qui commence on va connaître enfin des changements plus de vieillards place à la jeunesse plus de soumission aux anciennes méthodes des expériences neuves la France s'enflamme littéralement pour le régent mais Marseille généralement prompte à s'enthousiasmer demeure plus réservée pour les marseillais il faut attendre et observer quand on a peu d'illusions on est moins déçu très rapidement ceux pour qui la régence avait semblé l'aube d'une ère nouvelle ceux qui se félicitaient de la liberté retrouvée ceux qui se berçaient d'espoir sans fin ceux enfin qui étaient tout à la fois du changement et de la nouveauté déchanterent bien vite les marseillais retinrent toutefois le seul aspect positif de la régence à savoir le maintien de la paix grâce à la politique extérieure habile de l'astucieux abbé Dubois qui finit par devenir cardinal en 1721 puis premier ministre en 1722 Hannibal Camus de son côté se réjouissait également que la France s'engage en cette voie mais il déplorait la vertigineuse dégradation des mœurs qui touchaient toutes les classes de la société dans son manoir durant les premières années de la régence il redouble d'activité installe ses herbiers dissèque ses plantes commence à les utiliser pour préparer certaines boissons vivifiantes ou certains onguions destinés à soulager le mal au dos fréquent comme on peut s'en douter dans le monde paysan où les machines n'avaient pas encore remplacé l'homme et où la terre était bien basse il semble indifférent à la fatigue malgré ses 80 ans et reste toujours insensible aux tentations des plaisirs qui malgré son âge ne manquent pas encore de l'assaillir il ne prétend pas pour autant être un saint mais sa devise pourrait être celle des stoïciens grecs sustiner être abstiné supporte et abstiens-toi supporte tous les maux sans que ton âme en soit troublée abstiens-toi de tous les plaisirs qui peuvent nuire à la liberté morale nous sommes en 1719 depuis sept ans la France vit en paix avec ses voisins merci monsieur le régent même si Marseille n'a jamais entendu de près ou de loin le bruit des balles il est évident que son commerce malgré son dynamisme et surtout son industrie avait subi les avatars de la guerre désastreuse pour nos armées de la fin du règne de Louis XIV mais désormais la page semble bien tourner les armes rangées au placard en cette année souriante et particulièrement ensoleillée le commerce et notamment le commerce maritime n'a jamais été aussi florissant et les fêtes religieuses ou profanes aussi nombreuses et joyeuses rien non vraiment rien ne laissait alors présager la catastrophe sournoise qui allait s'abattre l'année suivante sur la cité phocéenne enthousiaste et festive et que j'évoquerai ici même très prochainement dans la seconde partie du Socrate Marseillais celle-ci couvrira les années 1720 à 1750 et sera intitulée l'homme providentiel merci donc à tous et à très bientôt applaudissements applaudissements